... Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. Je vous le disais en titre, Joshua aussi candidat SDF à l'élection présidentielle a déposé son dossier de candidature au siège de la direction régionale et l'ECAM pour le littoral à Douala. Il estime qu'il est député de cette circonscription électorale, celle de Vauricentre. Il a tenu également à mobiliser à la fois des quatre militants du SDF mais aussi le Kerman Nidion Fondi, venu accompagner le porte-flambeau du principal parti de l'opposition dans cette course à la présidentielle 2018. Joshua aussi qui estime qu'il est désormais prêt à pouvoir remporter cette élection capitale. Et parlons d'autres candidats qui ont déposé leur dossier de candidature à l'ECAM. Il y a également celle de Roger Chantal Thuillet, journaliste et homme politique qui s'est rendu au siège d'ELECAM à Yaoundé afin de déposer son dossier de candidature. Lui qui compte aussi être candidat à cette élection présidentielle. Il y a également ceux qui ont décidé de se retracter après les effets d'annonce en début d'année 2018. Hilaire Kamga a choisi de ne pas être candidat à cette élection présidentielle. Il évoque le code électoral qui est biaisé selon lui mais aussi l'absence d'une coalition de l'opposition autour d'une candidature unique à ce scrutin présidentiel. Il s'explique dans ce reportage d'Elysée Bokba et Haïk Cyril. Le reportage concernant la sortie de Hilaire Kamga de l'offre orange. Lui qui en début d'année avait annoncé sa candidature à cette élection présidentielle. Aujourd'hui, il vient de se retracter évoquant l'absence d'une coalition de l'opposition autour d'une candidature unique à ce scrutin présidentiel mais aussi un code électoral qui ne favorise pas une élection crédible et transparente. Selon Hilaire Kamga, il était face à la presse à Yaoundé. Des précisions dans ce reportage d'Elysée Bokba et Haïk Cyril. Hilaire Kamga jette l'éponge. Le mandataire de l'offre orange qui avait dans un premier temps annoncé sa candidature à la présidentielle de 2018 ne sera finalement pas sur la ligne de départ. Pour justifier son désistement, Hilaire Kamga dénonce un code électoral biaisé. Il est évident que l'orangisme ne sera pas aux élections parce que nous postulons que sans masquerité électorale nationale il n'y aura pas d'élection crédible, il n'y aura pas de libération du peuple, il n'y aura pas de possibilité de pouvoir vaincre la 33ème technique de fraude électorale et donc nous ne pouvons pas valider le hold-up démocratique qui est préparé par le régime de M. Biapol. Autre raison ayant poussé l'offre orange à jeter l'éponge, c'est l'absence de consensus autour d'une candidature unique de l'opposition. Nous avons cru que la condition que nous avons mis sur la table, la coalition des forces qui produisent la masse critique électorale devait ne pas se réaliser. Nous admettons aujourd'hui devant le peuple camerounais, on lui rend compte qu'on n'a pas pu malgré nos efforts construire cette coalition, aider à construire cette coalition des forces de changement et donc on n'aura pas un candidat du peuple et M. Biapol surferra sur cette élebarque-là. Au contraire de Hilaire Kamga, Chantal Roger Tuile sera bel et bien candidat. Le leader du mouvement Debout le Cameroun a déposé son dossier de candidature au siège d'Elections Cameroun non sans pousser un coup de gueule contre le personnel de l'ECAM. Je suis arrivé dans une salle où j'ai dû faire face à l'hostilité visible, physique et violente qui ne m'a pas laissé dire une seule phrase, qui ne m'a pas laissé placer un seul mot, qui s'est opposé tout le temps à ce que j'ai dit en disant « On vous connaît, ça ne passera pas, je vous souhaite même qu'on retienne votre candidature, vous verrez ce que vous cherchez, ainsi de suite. » Devant tous les autres, le président des séances l'a repris violemment en lui disant « M. Tchungui, vous n'êtes pas candidat, laissez M. Tchungui déposer son dossier. » Les tractations vont bon train à quelques heures de la clôture du dépôt des dossiers de candidature à l'ECAM. Entre désistement et confirmation, chaque candidat y va de ses ambitions. Après les effets d'annonce, lui aussi, il se retracte. Bernard Tchungui se déclare non partant à cette élection présidentielle. Le président du parti Croire au Cameroun estime que la situation sociopolitique est défavorable pour son engagement dans cette course à la présidentielle 2018. Il s'explique dans ce reportage d'Emmanuel Diob et Marcelin Gansop. « Quatre régions sur dix connaissent une instabilité qui affecte quasiment la moitié de la population camerounaise. Qui plus est, certaines de ces régions sont les plus pauvres du pays. Suffisant pour que Benan Dionga s'arrête net à la porte de la présidentielle du 7 octobre 2018. » « Il y a aussi le problème du climat à l'intérieur du champ politique camerounais aujourd'hui, qui ne laisse pas la place aux débats qui tournent autour du quotidien, des problèmes que rencontrent les Camerounais au quotidien. Et lesquels problèmes soient dits en passant, nous avons une offre. Les 40 mesures que vous connaissez, c'est par rapport à ces problèmes. Or, quand on sent que les échanges qui arrivent ne donneront pas l'occasion de faire des débats, de discuter autour des solutions aux problèmes des Camerounais. Alors, vous comprenez bien qu'entrer dans une arène comme celle-là, ce serait un peu peine perdue. Benan Dionga est conscient d'avoir dessus beaucoup de militants et de sympathisants. Mais le président du CRAC pense que le meilleur est à venir. Aussi entend-il mettre à profit les mois à venir pour intéresser davantage les populations à son projet politique. « C'est maintenant que le CRAC entre en politique parce que nous avons compris qu'il faut retrousser les manches, il faut s'armer de patience, s'armer de volonté pour aller vers les Camerounais et chercher à les convaincre à la fois à la compréhension de notre projet, mais aussi à ce qu'ils puissent s'intéresser à la chose politique. Il y a les élections présidentielles qui sont annoncées. Ce n'est pas le sourire qu'on compte, c'est le nombre de bulletins dans l'une qu'on va compter. Vous voyez, vous imaginez, le dernier chiffre qu'on nous a donné, c'est 6,5 millions d'inscrits. Qui n'est pas très loin du chiffre de l'année 2011 ? Ça veut dire qu'on a plutôt pris du recul par rapport à la sensibilisation des populations. Or, aujourd'hui que nous entrons dans la scène politique avec un projet, nous pensons que nous allons prendre encore plus du temps. Bien que non partant, le président du CRAC entend faire valoir son choix en octobre prochain aux militants de son parti d'en faire autant en leur âme et conscience. Nous avons fait une analyse de la situation en tant que CRAC, que nous mettons sur la place publique. Nous espérons qu'à travers ce geste, nous essayons d'élargir les horizons de réflexion des autres qui vont aussi faire leur analyse par rapport à la décision qu'ils vont prendre lorsqu'ils seront dans l'isoloir. Même ceux qui ne sont pas nos sympathisants, qui les revoient encore différemment, l'acte qu'ils vont poser à travers le bulletin dans l'une. Pour ce qui nous concerne, je le répète, on est non partant pour les élections présidentielles dans le contexte actuel. Un recul pour mieux sauter. Ainsi se résume la décision que vient de prendre Benan Djonga. Une manière de retrousser les manches. Question de travailler encore plus dur. Dans l'optique de mettre en œuvre son projet de décollage du Cameroun, à travers les 40 mesures qui reposent sur l'agriculture. Cela s'appelle Croix au Cameroun. Toujours concernant cette participation à cette élection présidentielle, une réunion sous haute tension du bureau politique de l'UNDP se déroule du côté de Yaoundé, sous la présidence de Belo Booba, Mike Garry, président de l'UNDP. Lui qui a toujours soutenu le président Paul Béa aux différentes élections présidentielles antérieures, réunion du bureau politique qui se tient à la veille de la clôture du dépôt des dossiers de candidature à LECAM. Par contre, Joshua aussi affiche sa détermination à remporter cette élection capitale. Selon ses propres termes, le candidat SDF s'est rendu au siège de la délégation régionale des LECAM pour le littoral à Douala, en présence du German et des cadres militants du SDF. Il a démontré sa détermination à vouloir œuvrer pour l'alternance démocratique au soir du 7 octobre 2018. Il n'est encore que candidat de la mobilisation des militants de son parti devant la délégation régionale de LECAM à Douala démontre que le parti de la balance nourrit des ambitions autour de Joshua aussi pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. C'est accompagné Denis John Frondi que Joshua aussi est arrivé à l'antenne régionale de LECAM où son dossier de candidature a bel et bien été déposé. Le choix de Douala est tout à fait naturel et LECAM est à Deido, Deido c'est ma base. Je suis député de Vouris Centre, c'est le cœur de Vouris Centre ici. Je ne me voyais pas en train d'aller déposer ma candidature ailleurs. C'est un sentiment de beaucoup de travail devant nous. C'est un travail, c'est un sentiment de satisfaction parce que c'est une petite partie de ce travail qui a été fait jusqu'à présent. Vous savez qu'on a eu des primaires, ensuite on a eu un congrès et j'ai été élu. Ensuite il y a eu les préparatifs jusqu'à maintenant. Tous les Camerounais attendaient la date. Le président a convoqué l'électorat pour le 7 octobre. Donc dans les délais on a décidé de venir déposer la candidature. Je suis honoré ce jour d'être accompagné par le président national du parti qui vient devant vous me donner le témoin pour continuer cette bataille pour libérer ce pays. Et ça démontre à merveille que le 7 octobre sera un référendum générationnel parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut changer ce pays, il faut transformer ce pays. Et je pense que c'est une nouvelle génération qui est le mieux outillée aujourd'hui pour y arriver. Sur la caution exigible de 30 millions de francs CFA, le candidat du Social-Démocratique Front affirme qu'en acceptant d'aller à cette élection, le code qu'il encadre était bien connu. Je pense qu'avant d'être candidat on connaît la loi et il n'y avait aucune indication que la loi devait changer. Donc si on était dans le jeu, si on a tenu un congrès extraordinaire pour choisir notre candidat, c'est qu'on savait qu'on avait les moyens d'y arriver. Et nous y sommes. Je ne peux pas parler pour les autres, je ne peux que parler pour moi. Je pense que dès le 8 octobre nous allons commencer à travailler sur le code électoral pour faire en sorte qu'il soit beaucoup plus inclusif et que tous les Camerounais puissent véritablement choisir leur leadership. Mais pour l'instant nous avons un code électoral que nous devons malheureusement respecter. Et donc il demande une caution de 30 millions, c'est ce que nous avons fait. Interrogé sur une éventuelle coalition avec un ou d'autres partis politiques pour affronter le candidat du RDPC, Joshua aussi a affirmé que les Camerounais n'attendent pas du SDF qui leur propose une coalition, mais que le parti oeuvre pour l'amélioration de leurs conditions de vie une fois l'administratur suprême acquise. Toutefois, ajoute au choix aussi, le SDF reste ouvert à toute approche visant à l'accompagner dans cette volonté de changement. Toujours dans ce chapitre politique, le gouvernement prend position dans les conflits internes au sein des formations politiques. Contre toute attente, le ministre de l'administration territoriale a lui-même identifié ceux qu'il considère comme les seuls leaders de certaines formations politiques, selon Paul Atangadi. Le secrétaire général de l'UPC, Robert Bapolipot, le ministre de l'administration territoriale, déclare dans un communiqué que le président du Manidem est à Nice et Canet. Et dans ce même document, Paul Atangadi présente le nommé Ndita Samuel Fon comme le président du Cameroun People's Party. Malgré les contestations de certains leaders politiques, le ministre de l'administration territoriale a exhorté les gouverneurs des régions à interdire toute manifestation organisée par d'autres responsables de ces différentes formations politiques. Parlons à présent de ces morts enregistrées sur la route nationale numéro 3. A peine partis de Yaoundé, des Camerounais passagers d'un bus gros porteur ont été tués dans un grave accident de la circulation survenue cet après-midi. Malgré les multiples sanctions du gouvernement, cette série noire se multiplie sur les axes les plus fréquentés en période de vacances. Et vous le voyez en image, les rescapés de cet accident transportés dans un camion de fortune. Le ministre des Transports s'est rendu sur les lieux. Il a également rendu visite aux différents blessés selon les informations qui nous parviennent. Plusieurs morts enregistrées. Le bilan officiel reste attendu. Un autre grave accident survenu à l'ouest, précisément à Banganté, là où un mort a été enregistré. Plus de précisions avec Jérôme Narcisse Sabze. Il est un peu plus de 8h ce mercredi 18 juillet 2018, lorsque ce camion semi-remorque conduit parti de Douala aux environs à 2h du matin et transportant plusieurs tonnes de ciment, finissait sa course à l'entrée de la ville de Banganté. A l'arrivée des reporters des Kino Télévisions, les occupants du dit camion sont déjà transportés à l'hôpital du district de Banganté. A la question de savoir ce qui s'est réellement passé, un témoin raconte. J'ai regardé le frein depuis loin en haut, depuis M1S. Bon, avant, ici, à descendre, les motos montaient. Le camion tarif, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Sur les lieux, les fonds de maintien de l'ordre et des par de bonnes volontés font des pieds de main pour non seulement libérer la chaussée, mais aussi et surtout sécuriser les restes de marchandises. Pour vouloir dégager la route et sauver les marchandises, le ciment, qui peut en avoir encore, qui n'est pas encore déchiré. Et pour que ça arrive vraiment à domicile, où il était prévu pour ce camion. Cette cargaison de ciment était destinée à un établissement commercial de la ville de Banganté. Face à ce drame, les propriétaires n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Quand je m'apprêtais pour l'attendre, je comprends que mon téléphone sonne, que le ciment venait te livrer. Il dit oui. Il dit, on me dit que voici ça qui l'a fait l'accident. Je monte là, j'arrive, j'ai trouvé que c'est l'accident. L'on apprendra plus tard que des trois occupants de l'engin, un serait passé de vie à Trépas, à l'hôpital de Banganté. Rendu dans cet hôpital, l'un des suivants raconte. On descendait là, on a connu pour descendre, on a constaté que la voiture n'avait plus de frein. On a poussé, comme vous avez vu, on a tenu le volant envoyé vers l'étalue où vous avez vu. Le corps du troisième occupant a finalement été déposé à la mort de l'hôpital de Banganté. Dans le reste de l'actualité, la capitale économique du Cameroun, confrontée à de graves inondations, après une pluie diluvienne, des Camerounais résidant à Douala ont eu du mal à se déplacer la faute à la montée des eaux, même en plein centre-ville. Et ces eaux qui ont circulé durant toute la journée, cette grande pluie qui s'est abattue sur la ville, ont occasionné le déplacement des ordures ménagères qui se sont entassées dans certains quartiers et ont causé de nombreux désagréments parmi les populations. Évocation avec Isabelle Carole Zoupette et Éric Ouattat. A l'heure actuelle, il ne fait pas bon vivre dans plusieurs quartiers de la cité capitale économique. Pour cause, avec le retour de dames pluies, les inondations font désormais partie du quotidien. Au lieu d'entrer billes à village ou au quartier Grand Gare à Bonaberry, que l'on soit à pied ou à moto, il faut s'armer de beaucoup de courage et de vigilance pour arpenter les rues complètement envahies par les eaux. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville a complètement paralysé les activités. Les clichés sont plus poignants au quartier Yabon III à Ngodiba-Coco. Ici, les carnivaux et drins, complètement bouchés par les déchets ménagers, ont fait place à l'inondation, rendant certaines zones inaccessibles aux grands dames des riverains. Le drin situé au lieu dit Cafou Yabon III, qui traverse l'axe lourd en deux, a été bouché par les orduis ménagers que la population déverse. Et vous voyez que le drin étant bouché, lorsqu'il pleut, l'eau ne peut plus traverser. Et c'est pour ça qu'on assiste à cette inondation. Les populations contraintes elles-mêmes de trouver des solutions pour limiter les dégâts crient à l'abandon des pouvoirs publics. Nous allons chercher avec nos mains, avec nos pelles, avec tout le matériel que nous disposons, déjà à ramasser les ordues et à essayer de déboucher cette canalisation. Jusqu'à aujourd'hui, la communauté n'a pas réagi. On ne sait pas pourquoi, on nous a fait plusieurs tours là-bas. On nous a envoyés au service technique, nous sommes allés au service technique, on nous a envoyés au service d'hygiène. Ils ont dit qu'on attendait, ils vont faire quelque chose, ils vont faire quelque chose. Et vous voyez, la situation ne fait que s'empirer. Le problème d'inondation au Cameroun peine jusqu'ici à être résolu, malgré les innombrables dégâts qu'elles entraînent chaque année. À quelle hauteur se situe Camerco dans un ciel hautement concurrentiel ? Le directeur général de la compagnie aérienne nationale a présenté les performances, les chiffres réalisés lors du premier semestre 2018. Ernest Dicoum estime que ces chiffres sont encourageants. Cependant, la presse a tenu à l'interroger sur des pratiques managériales en cours dans cette compagnie aérienne nationale. Évocation avec François Dicoumé et Kédiara. C'est en Ernest Dicoum détendu et même un tout petit peu taquin qui a rencontré les hommes de médias ce mercredi à Douala. Pendant près de trois heures, il a échangé avec ses derniers sur les performances, à mi-parcours de sa compagnie. Comment est-ce que la compagnie se porte ? Sûrement pas encore très bien parce qu'on a encore beaucoup de difficultés. On est dans une phase de relance, mais je pense que la tendance est positive comme le témoignent les résultats que nous avons publiés. Des résultats, il y en a eu à plusieurs échelles, à la fois sur la gouvernance, la flotte, les employés et le réseau, pour ne citer que cela. Nous avons environ 67% d'augmentation en nombre de passagers et environ 142% d'augmentation au niveau des revenus. Nous avons fait environ 12 milliards de chiffres d'affaires contre 1 milliard à 5 milliards 1 pendant la même période en 2017. En comparant les chiffres de 2018 à ceux réalisés, au cours de l'année 2017 à la même période, on remarque une nette évolution sur tous les plans. De façon plus détaillée, on apprendra que la flotte est constituée de 6 avions, dont 5 en état de volée. Le DIA étant immobilisé sur le tarmac de l'aéroport d'Addis-Ababa, pour réparation. Au niveau de la couverture réseau, la compagnie dessert des hommes et 14 destinations, composée de 7 régionales et de 7 domestiques, contre 8 l'année dernière. Au cours de la même période, une partie de la dette de la compagnie a été épurée. Le personnel réduit de 814 à 568, sans que la compagnie ne soit passée, par un plan social. En somme, Camerco est sur une courbe croissante. Au sujet de la préparation à la canne, le directeur général rassure. Nous avons commencé à anticiper sur les équipages, sur les équipements, et nous souhaitons et nous espérons avoir peut-être deux autres appareils avant la canne. Donc ça va permettre une flexibilité. Depuis son arrivée à la tête de la compagnie nationale, Ernest Dicoum a essuie de nombreuses critiques, de la part des observateurs et de ses clients, à la fois sur son mode de gestion et la qualité de son salaire. Aujourd'hui, il essaye tant bien que mal de la relever de la somnolence à laquelle elle était programmée. Dans ce chapitre à économie, l'université de Ngaon-de-Ré, qui se connecte désormais à un réseau Internet plus fiable, celui d'Orange Cameroun, une convention a été signée entre les deux institutions pour permettre aux étudiants, mais aussi aux enseignants, d'accéder à une meilleure connexion Internet afin d'améliorer les travaux de recherche menés au sein de cette université de Ngaon-de-Ré. Évocation avec Sylvestre Hippolyte-Zangaou. C'est à l'enfin 750 de l'université de Ngaon-de-Ré que la scientifique de convention pour le programme Orange Impulse entre cette université et la société citoyenne Orange Cameroun s'est déroulée. Ce programme est une plateforme digitale dans laquelle on retrouve des services dédiés uniquement aux jeunes. Le but ici étant de leur permettre de créer leur start-up au besoin. Orange a senti très vite, en tant que société citoyenne, l'opportunité d'accompagner les jeunes, les jeunes du maïa général, les jeunes étudiants. Orange se doit d'accompagner les étudiants et à réaliser eux-mêmes, comment dit leur start-up, à les accompagner dans leur projet individuel parce que l'avenir de l'emploi de demain sera essentiellement individuel. Lors de cette cérémonie qui fait suite à celle organisée à l'université de Chang et à l'université de Marwa, la team Orange de l'université de Ngaon-de-Ré a été officiellement présentée. Elle est constituée de 25 jeunes, chargés de promouvoir le programme auprès de leurs camarades. Le programme nous permet de mieux mûrir nos différents projets et d'accompagner les étudiants qui ont des projets sur le numérique, non le digital. Donc, pour les étudiants de l'université de Ngaon-de-Ré et du Camoran en général, je les invite à rejoindre chacun les teams qui sont constitués dans les différentes universités afin de pouvoir accompagner cet enfant d'Orange Cameroun. Souciés de voir leurs étudiants trouver un emploi, après leur formation, les responsables de l'université de Ngaon-de-Ré accueillent favorablement ce programme d'Orange Cameroun. Notre programme, c'est un étudiant en entreprise. Et je crois que c'est ça qu'aura bien de nous dure aujourd'hui qu'ils sont prêts de pouvoir accompagner les étudiants. Et on a vu même que les premiers étudiants dans le programme Team Post-Horé et Ré ça montre vraiment qu'ils sont déjà s'engagés de nous accompagner dans un business unique. Orange Cameroun reste donc fidèle à son programme d'accompagnement des jeunes dans la création et surtout la matérialisation de leurs projets. La mise en garde du Premier ministre a-t-elle donné un coup d'accélérateur sur les chantiers des infrastructures sportives, routières et hôtelières à l'Ouest ? Après avoir dénoncé le laxisme et l'incompétence de certaines entreprises prestataires, l'on note que peu de choses ont réellement avancé sur le terrain. Pourtant, les inspecteurs de la CAF sont annoncés dans deux semaines au Cameroun, le pays qui abrite la canne prévue en 2019. On fait le point avec Dallas Tiana et Jean-Paul Chouignat. A une dizaine de jours de l'inspection CAF sur les chantiers de la canne 2019 à l'Ouest, le Premier ministre Philemon Yan fait une visite des sites des travaux disséminés dans le Hongkam, les Haut Plateau, le Koumki, la Mifi et les Bamboutos. Abouda, Banna, Bangu, Bandjoun et Bafoussang. Si les travaux routiers piétinent, quelques avancements sont palpables sur les chantiers d'infrastructures hospitalières, hôtelières et sportives. Les taux de réalisation physique sont encore en déçà de 35%. S'il y a une société qui refuse, qui est incapable de terminer ses travaux et que le Cameroun finisse par être puni, une telle société, un tel partenaire, cesse-fait d'être notre ami et notre partenaire. Il est très important que le Cameroun ne soit pas puni par la néglision de qui que ce soit. Loin du déjà entendu et des travaux gigantesques qui traînent faute de diligence dans le décaissement des fonds. Philemon-Yan somme toutes les parties prenantes de finaliser les contrats en stand-by et accélérer les procédures de décompte pour la disponibilité du cash dans les meilleurs délais. Voici mes recommandations. Faites bien le tarot de nuit sur les chantiers de la vie de Bafoussang afin de l'attraper de retard. Mettez-vous en œuvre pour le respect de planning transmis à la carte et l'idée des infrastructures dans les délais. Du moins, les entreprises peinent à recruter la masse de main-d'œuvre utile à l'accomplissement des travaux. Aussi, le Premier ministre Philemon-Yan prescrit aux prestataires de travailler de jour comme de nuit pour livrer tous les chantiers au 31 décembre 2018. Mais les fortes pluies qui s'abattent sur l'Ouest en ce moment inquiètent pour la suite des travaux. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à retrouver Serge Alain Autour et ses invités sur le plateau d'Equinox Enfaux. Equinox Soir, pour être plus précis, le nouveau plateau et concept sur Equinox Télévisions. Serge Alain. Oui, merci, c'est dénouvelé. Retour donc sur le plateau d'Equinox Soir.